La fièvre du samedi soir. Le prince Harry a été très occupé ce week-end. Après une sortie au concert de Deion Cé ce 1er septembre, il a enchaîné avec un match de football le surlendemain et pas n'importe lequel, le duc de Sussex a assisté aux exploits de Lionel Messi avec l'inter-Miami de David Beckham, venu rencontrer l'équipe locale de Los Angeles. Et comme le rapporte le Daily Mail, le prince Harry, sans Meghan Markle, a eu l'air d'apprécier sa soirée. Complètement déchaîné en tribune, Harry est passé par toute la palette d'émotions d'un supporté de football, vêtu d'une écharpe aux couleurs de l'équipe de Los Angeles. Beaucoup de stars ont assisté à ce match d'anthologie dont Selena Gomez, Leonardo DiCaprio ou Will Ferrell. Meghan Markle, pourtant sur la liste d'invités, n'a pas souhaité se joindre à son mari qui avait l'air beaucoup plus euphorique que lors du concert de Queen Bey. Harry et Meghan Markle, les 100 moments marquants de leur 5 ans de mariage et les princes Harry préfèrent le foot au méga-concert. Le football l'excite plus que la diva Beyoncé. Alors que le couple Sussex assistait du concert Sophie Stadium en Californie, point d'étape du renaissance tour de la chanteuse américaine, vendredi 1er septembre, Harry n'avait pas l'air enchanté. Sur les photos et vidéos prises ce soir-là, on peut observer Meghan se déhancher aux côtés de son mari qui montrait une moue plutôt boudeuse. Avec eux, la mère de Meghan, Doria Raglan, qui profitait également des privilèges de la célébrité. Une soirée en couple avant que le prince Harry ne quitte la Californie pour l'Europe ou plusieurs engagements l'attendent dans la première quinzaine du mois. Crédit photo, Bac Gris du SA I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too No, let me condemn it I just need some new Make me come up New world that we had too far Why didn't we leave Make me come so calm Why didn't we leave